... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Saint-Gervais pour la 32e édition du festival Mont Blanc d'Humour. Bonsoir, Saint-Gervais. Ils sont chauds, ils sont beaux, ils sont magnifiques. On est très heureux d'être là toute la semaine. Et on va l'applaudir très fort, notre marraine du festival, Catherine Salvador. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, bonsoir à tous. Une mine magnifique, comme chaque année. Et une neige sublime. La mine, c'est l'air de Saint-Gervais qui donne cette mine-là. Tu vois, c'est avec nous toute la semaine. On va voir ensemble, bien sûr, les extraits, la compétition, ça commence d'ailleurs dès ce soir. On va vous présenter le 2e habitable dans quelques instants. Mais auparavant, le sommaire en images. Et évidemment, nous sommes là depuis samedi soir. L'inauguration de cette 32e édition avec Thierry Frémont, le président. Et un extrait d'un spectacle qui a tout dynamité samedi soir. C'était les chiches capons. Et je vous assure que la salle de Saint-Gervais a été totalement dynamitée par cette bande de phénomènes. On va rencontrer Pierre Richard. Une rencontre émouvante. C'était dimanche soir. Il était avec nous 81 printemps et toujours autant d'émotions. Et aussi les extraits de celui qui est avec nous. Vous allez découvrir dans quelques instants. Il sera vendredi soir sur la scène de Saint-Gervais au Théâtre Mongeois. Elie Semoun qui est avec nous sur ce plateau. On est très, très heureux de le recevoir. Applaudissements d'Elie Semoun. Et Elie Semoun qui est avec nous, qui est arrivée tout à l'heure. Alors, cet endroit dans Saint-Gervais. Elie, bienvenue à Saint-Gervais. Merci beaucoup. Moi, j'ai une mine de parisiens pour l'instant. Je ne suis pas comme Catoch. Mais j'espère ce qu'il y a demain. Oui, c'est un temps magnifique en plus. Voilà, j'espère avoir le teint de Thierry Frémont. Il est rouge. Bien rouge. Bien content d'être là ? Oui, très. Enfin, pour l'instant, je ne peux pas te dire. Franchement, d'habitude, je réponds sincèrement. Donc, si je ne me sens pas bien, je te le dirai. Mais là, pour l'instant, ça va. Bienvenue sur Huit-Pont-Blanc et bienvenue à Saint-Gervais. Applaudissements, s'il vous plaît, également pour la patronne du Point d'Hergul, Antoinette Collin qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une sélection importante. C'est vrai, il y a une compétition. Ils sont 6 à essayer d'avoir le prix Salvador. On aura la réponse ce vendredi soir, juste avant le spectacle d'Elie. Il y a un haut niveau encore cette année. C'est difficile. C'est difficile de programmer pour Saint-Gervais, 32e édition. Et c'est vrai que le palmarès est très beau, très éclectique. Et je suis très heureuse de proposer cette programmation. Tout a commencé samedi soir dans la salle du Théâtre Mongeois avec du monde, avec de l'ambiance, avec de la neige pour la première fois. Regardez. Tiens, il neige sur un ancien président de la République. La neige, l'élément tellement important qu'il n'est jamais venu le soir de l'inauguration. Oui, mais tu as raison. Parce que ça fait la neuvième saison et c'est la première fois que je vois de la neige sur les trottoirs de Saint-Gervais. Habituellement, je la vois sur la montagne, mais là, c'est bien la première fois. C'est vrai que ça met une ambiance toute particulière. On est au printemps, mais l'hiver est là, la neige est là. C'est aussi une façon d'accueillir tous nos autres, les juridiques festivals, les artistes, les spectateurs. Donc voilà, nous, on est ravis que Saint-Gervais et Miss on monte au blanc. Toute cette froideur à l'extérieur fait ressortir encore la chaleur qui règne dans nos cœurs en cet instant. 32e édition de Saint-Gervais. Alors que le président Thierry Frémont a inauguré cette 32e édition, tous les regards se portent vers la sélection très enlevée cette année. Cette année, il y aura des très belles surprises. Des gens que j'aurais même mis dans des confirmés tellement le niveau est élevé. Donc voilà, je laisse la surprise au public, mais ça va être merveilleux. On est un peu plus vieux que l'année dernière. C'est le 32e quand même. Donc moi, je suis maire de... C'est ma 15e ou 16e édition. Et c'est toujours un bel événement sympathique avec des gens sympathiques, avec des gens qu'on découvre. Ah oui, on découvre un terme tout à fait approprié pour ce premier spectacle des Chiches-Capons samedi soir, totalement incroyable. Absolument génial, c'est Chiches-Capons. C'était donc samedi soir. Alors c'est vrai, Catherine, on l'a vu, il y a du monde, il y a une compétition, il y a des spectacles de gala, ce sera le cas d'Elie vendredi soir. Un mix toujours aux petits oignons pour Saint-Gervais. Je trouve que le point-virgule cette année, en plus, a fait très très fort parce qu'il y a un beau mix, mais il y a aussi le mix d'humour. Mais dans les âges, dans les générations, c'était une belle surprise de voir Pierre Richard. Et puis les Chiches-Capons, le délire très connex. Délire total. Oui, c'était les clowns. C'était explosif cette soirée. Antoinette, c'est vrai, c'était un véritable... Les Chiches, c'est vraiment tout public et c'est un régal. Tout public ? C'est tout public, si c'est vrai. Le maire. L'avantage, c'est que c'est un spectacle qui va chercher, comme on a pu le voir, qui franchissent la salle. Et ça, on ne peut pas rester indifférent. Ça, c'est une évidence. En 1972, Le Grand Blond, personnage extraordinaire de Pierre Richard, est l'idée souvenir de, quand tu étais gamin, de voir ses films du dimanche soir, Les Compères, La Chèvre, Le Jouet. Ah oui, oui, pour moi, c'est vraiment mon idole. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Entre autres, là, tu parles du Jouet. C'est un de mes films préférés, je le trouve extraordinaire. C'est son film préféré à Pierre Richard également. C'est vrai, mais il a raison, c'est un film génial. J'en ai même parlé avec Francis Weber. J'ai eu la chance de jouer dans le placard. Et il m'a beaucoup parlé de ce film, qu'il n'a pas réalisé. Je crois que c'est Molinaro qui l'a réalisé. Non, Molinaro, oui. Mais je trouve que l'idée est fantastique. Alors, il parle des réalisateurs. Il parle notamment de Francis Weber. Très dur, parce que la comédie, c'est aussi une technique. Je confirme. C'est aussi ton sentiment. Oui, oui, il nous a bien emmerdés sur le placard. Mais gentiment, artistiquement, enfin, je veux dire, c'est une exigence artistique qu'il avait. Mais c'est vrai que sur chaque mot, moi, je me rappelle, j'avais juste une phrase où je devais dire, je vais prendre un café et je devais rajouter alors. Et il m'a emmerdé pendant des mois pour que je rajoute le alors, alors que je ne trouvais pas ça indispensable. Mais voilà, ça fait partie de sa musique. Pierre Richard nous parle de ses réalisateurs, bien sûr, notamment, on l'a vu à l'instant. Regardez. Je me plais à évoquer des amis que j'ai adorés, avec qui j'ai tourné. Je me plais à faire revivre, au fond, tous les soirs, Jean Carmé, Yves Robert. Je lui remercie, Depardieu est encore là, et même bien là. Mais ça me fait plaisir quand même. Mais voilà, ça fait mon plaisir, c'est de faire revivre des gens comme ça, avec qui j'ai mes tournées, et qui m'ont tellement fait rire aussi, parce qu'ils étaient drôles avant la scène, pendant la scène, et même après la scène. Quand le grand blond ou le distrait passent à la télévision, je vous jure que c'est vrai, le lendemain, il y a toujours un couillonneau qui m'arrête dans la rue, et qui me dit, « Ah ben alors ça, là, hein, j'ai pris un sacré coup de vieux depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Qu'est-ce qui s'est passé ? 40 ans, abruti ! Pendant très longtemps, je n'aimais pas me voir. J'avais du mal à me voir. Et là, maintenant, ça m'amuse de me voir. Mais peut-être parce que je me distancie, c'est plus moi, un mec qui a 30 ans. J'ai une question capillaire, moi je suis frisé ? Oui, moi je ne le suis plus. Alors ? Je me suis fait opérer, je me suis rentré sous tout le billard frisé, béfiez-vous. Et quand je suis sorti, j'ai défrisé. Le chirurgien m'a dit, c'est la première fois que je vois ça. Et donc, je vais probablement me refaire opérer, bientôt pour refriser. Ça me fait plaisir, mais j'ai aussi une certaine nostalgie. Parce que quand vous aurez mon âge, quand vous aurez des photos de vous aujourd'hui, vous direz, merde, c'était bien ce temps-là. Mais je n'ai pas une nostalgie triste, moi. J'ai une nostalgie souriante. Tu vas me blanchir complètement ou je t'arrasse la tête. 17 prises on a fait. Après, on s'étonne que j'ai des absences. Pierre-Richard, dimanche soir à Saint-Gervais. Ellie, réaction sur ce personnage qui nous passe. Je regrette de ne pas avoir vu le spectacle, vraiment. Et puis, pour le connaître un tout petit peu, Pierre-Richard, il est formidable. Toujours difficile, bien sûr, ces comédies, parce qu'il n'y a pas trop d'improvisation. Tout est écrit. C'est une mécanique terrible, également, pour Pierre-Richard. On le voit, il est ultra concentré. Hier soir, c'était le cas aussi, Catherine. On l'a vu, il connaît son texte, bien sûr, il connaît ses mimiques. Ce n'était pas uniquement qu'un distrait, c'était un gros bosseur. Non, mais j'ai trouvé qu'il était très exigeant avec lui-même. C'est le sentiment que j'ai eu pendant le spectacle. L'exigence qu'il avait par rapport à lui-même. Et puis, il était là, il était avec le public. Le public ne s'est pas trompé. Il y a eu une standing ovation. Vous connaissez Henri, Henri Salvador ? Oui, ils se sont connus, bien sûr. Les personnages. Vous avez aussi une histoire, je crois, avec Élie. Oh, mais ça, c'est mon petit Élie. Henri adorait Élie. J'ai adoré, et j'adore toujours Henri Salvador, évidemment. Je me souviens qu'un soir, j'avais la possibilité d'inviter mes idoles dans une émission qui s'appelait Paris Dernière, Frédéric Tadehi. Et évidemment, j'ai pensé à Henri Salvador. Donc, j'ai été le voir en studio. Il a enregistré son avant-dernier, non, avant-avant-dernier album. Chambre avec vue, celui-ci. Chambre avec vue, exactement. Je ne sais pas quand. Et voilà, j'ai écouté ça. J'ai chantonné une de ses chansons. Il m'a gentiment dit que j'avais une jolie voix. Le lendemain, j'ai commencé à écrire des chansons. Et j'ai fait un album de Bossa Nova, directement en hommage à Henri Salvador, évidemment. Et j'ai eu la chance d'avoir une mélodie de lui dans mon deuxième album. Voilà, j'étais très, très inspirée par lui. Et inspirée, enfin, j'adorais l'homme, le personnage. Vous chanterez sur scène vendredi soir. On va voir un extrait de votre spectacle à partager. Ah oui, oui, deux secondes. Deux secondes ? Allez, un extrait. Pour me moquer de moi. Et c'est vendredi soir. Elie Semoun. Oh, je reviens de Taïlande, là. Oh, c'est extraordinaire ce pays. Non, je n'ai pas trop visité la région. Non, non. Non, c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent. Je suis Marie-Pierre Fontana. Mappy, pour ceux qui sont sur Mythique. La Goulu, pour ceux qui sont sur Adeptamec.com. Oui, hashtag Djihad. Je veux devenir un martyr.com. Vous me voyez, là ? Il y a une vie après la ménopause. On a le droit à l'orgage. Mais merde ! J'ai reçu tous les livres. J'ai tout lu. Donc, martyr à la plage, martyr à l'aéroport, martyr à Franck-Lavion, martyr à New York. Tout lu. Elie Semoun qui sera donc vendredi soir à Saint-Gervais. Moi, mon sketch préféré. Parce que ça n'existe pas en France. C'est celui sur les fachos. Ah, oui, sur le Front National. Oui, oui, tout à fait. Ça n'existe pas, ça ? Ça n'existe pas. Non, c'est une création. Tu aimes bien être justement dans l'actualité ? Tu parlais. Moi, je n'aime pas trouver des... En général, les sujets que j'essaye de prendre ne sont pas superficiels. On va dire que je vais chercher dans la noirceur de l'âme humaine, dans la politique aussi. Parce que j'ai un djihadiste, j'ai un pédophile, j'ai un handicapé moteur, j'ai une cougar. Donc, sur le papier, ça peut faire peur, mais ça fait rire. Est-ce que tu préfères être en stand-up, où on t'en reconnaît, ou plutôt cacher dans tes personnages des petites annonces ? Non, 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 je n'aime pas le stand-up. Le stand-up, quand il raconte des trucs futiles, ça ne m'intéresse pas du tout. Le mec qui raconte qu'il a pris un taxi, ou qu'il va faire ses cours chez Ikea, ou qu'il va mettre son essence dans sa voiture et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne me fait pas rêver. Tu as créé tes personnages et tu les gardes. Exactement. Est-ce que tu as une tendresse particulière pour un personnage qui t'échaîne ? J'aime bien jouer le sketch du pédophile, parce qu'il est ignoble, mais en même temps, il a quelque chose de... Non, rien ne le sauve, c'est une ordure. Mais il a une mauvaise foi, en fait, qui est assez touchante, entre guillemets. Ça sera vendredi soir à Saint-Gervais ? Oui. Tu as vu la salle ? Tu as vu un peu le public Saint-Gervain ? J'ai lu, oui, j'ai l'impression que ça va être dur. Pourquoi tu dis ça ? Ça se passera très bien. Je déconne, mais non. Est-ce que vous aimez Élysée Moon ? Oui ! Vous me rassurez, alors. Sinon, il part, il revient un an. On a besoin de se sentir aimé. Bon, Élysée Moon sera sur les pistes pendant la journée, au spa peut-être, avec Antoinette. Au spa, oui. Demain, oui. Au moins sur les pistes. Très bien, sur les pistes, demain, c'est sûr, à 9h30, je serai. Parfait. Et vendredi soir à Saint-Gervais, on remercie, bien sûr, à l'Abyss d'avoir préparé ces télésièges. Quand je vois Élysée Moon sur un télésièges, je pense à Michel Blanc dans les bronzés fondus qui... Ah oui ! Étoile des neiges, quand te reverrai-je ? Un grand merci, bien sûr, à Guillaume Gallier, Juliette Bondil et à tous ceux qui nous ont accueillis. L'Office du Tourisme de Saint-Gervais, la mairie de Saint-Gervais et tous nos amis. On est là jusqu'à vendredi soir, la 32e édition du festival Mont Blanc d'Humour à demain soir avec Jessica de Radio Mont Blanc qui va voir les spectacles pour nous et qui vous donnera ses appréciations en live. Sous-titrage ST' 501